Eh bien salut à toutes et à tous les amis c'est SpartanA117 Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Alors bon je suis d'abord désolé pour le temps qu'il y a pu y avoir entre toutes mes vidéos Voilà je vous m'envoyais d'avril Alors je vais essayer de faire un peu de place parce que c'est un peu le bordel Avec tous les cadeaux de Noël, la fête, tout ça Ok pourquoi j'ai une tasse, ça n'a aucun sens Voilà, je suis un peu plus à l'aise Alors, cette vidéo est après Noël et après le Nouvel An Je vous souhaite d'ailleurs tout ce que vous voulez Moi la phrase bonne année elle m'a saoulé, j'en ai eu marre Je vous explique un petit peu après pourquoi Alors je voulais vous parler de mon permis de conduire Alors, parce que c'est quelque chose qui, voilà, le permis de conduire on est quasiment tous obligés de l'avoir Quand on est en campagne, comme moi par exemple, qui roule beaucoup beaucoup Je suis obligé de l'avoir, je ne peux pas ne pas l'avoir Alors, je l'ai passé en un an, voilà, j'ai pris mon temps, j'ai eu un an pour le passer, pour avoir le code et le permis Alors, le code de la route je l'ai raté une fois, voilà, je t'ai dit, je l'ai raté une fois à 6 votes Et ouais, à une faute près je l'avais, mais je l'ai raté à 6 votes, donc bon, je vais vous expliquer Alors, arrivé à l'auto-école, la monitrice d'auto-école vous donne un espace de petit abonnement Pendant 3 mois par exemple, vous avez accès à la MTS, je ne sais plus quoi, pour pouvoir faire des séries de code Moi, je ne l'ai jamais faites, je suis allé deux ou trois fois là-dessus et je ne suis plus jamais retourné Enfin, je n'avais un peu rien d'essiré J'ai déchargé une autre application de mobile quand mon abonnement était expiré et c'était vachement mieux, voilà Je l'ai raté une fois donc à 6 votes et la deuxième fois je l'ai eu à 5 votes, voilà, c'est à une faute près pareil Je l'aurais pu l'avoir à 4, mais je suis vraiment un connard, je me suis trompé dans une question Le pire c'est que je le savais, mais je ne sais pas pourquoi je me suis trompé La question c'était quel était ce voyant, enfin ce truc en fait, je vous le montre, j'ai essayé de vous le montrer par là J'avais répondu liquide de direction assistée et en fait c'était du liquide de frein, tout bêtement Enfin, l'endroit où on verse le liquide de frein, j'ai oublié le Nooban, non je ne me rappelle plus le nom Et en même temps je vais vous présenter mes cadeaux comme d'où est là, je vais tout faire en même temps Alors je l'ai raté à 6 votes de mon code la première fois et 5, donc je l'ai recommencé 2 fois Pour ceux qui ne savent pas, il faut payer votre réinscription entre guillemets au code Donc vous le ratez une fois, vous payez 30 euros et vous pouvez le repasser tout de suite C'est ce que j'ai fait Voilà donc ça c'est pour le code Et une fois que le code était dans la poche, même avant en fait, j'ai pu avoir des heures de conduite Des heures de conduite et la monitrice Alors moi dans mon autre décolle, qui s'appelle d'ailleurs comme ça, Peggy Natoto Il y avait 2 monitrices, il y avait Peggy et Nat Pour ma part, je préférais Peggy parce qu'elle était plus... On va dire que son mode de conduite était différent de celui de Nat et beaucoup plus agréable Et j'ai préféré en fait travailler avec Peggy plutôt qu'avec Nat Du coup, voilà pour cette auto-école Et c'est vraiment la meilleure auto-école du monde Vous ne vous prenez pas la tête A la fin, au final, les monitrices deviennent vos amis C'est incroyable, vraiment, moi je sais qu'ils aiment beaucoup beaucoup Et que je les remercie de m'avoir permis d'acquérir le permis de conduire Alors, j'ai passé le permis une première fois Et je l'ai raté, et oui, j'ai raté mon permis Pareil, comme le code l'ai raté une fois Donc en fait, je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi pas Dans cette voiture, nous avons 3 rétroviseurs Le rétroviseur gauche, le droit, le central et les angles morts Mais c'est pas vraiment des rétroviseurs Et quand vous faites quoi que ce soit, il faut toujours, toujours, toujours regarder les rétroviseurs Toujours, mais vraiment Tu veux tourner à droite, tu regardes le rétroviseur droit, tu mets ton clignotant Tu veux tourner à gauche, tu regardes ton clignotant Je ne sais pas parler de ton rétroviseur gauche Et tu mets ton clignotant à gauche Et bien sûr, voilà A chaque fois qu'on tourne quelque part, il faut regarder le rétroviseur intérieur Et le rétroviseur là où on fait tourner Ensuite, on regarde l'angle mort et on tourne Et ça, c'est quelque chose que je faisais très peu Et j'avoue que la première fois, j'étais extrêmement stressé La deuxième fois, j'y suis allé en mode YOLO Mais vraiment en mode YOLO, j'en avais rien à cirer Voilà, la deuxième fois, je me suis dit, bon bah si je le rate, je sais comment ça se passe Je le rate et puis voilà, je le repasse rasé encore une fois, c'est pas gênant Et donc du coup, je l'ai repassé la deuxième fois C'était la même inspectrice Et elle était beaucoup plus cool que la première fois Donc c'est tant mieux pour moi Et elle m'a permis d'avoir mon code Donc je vous montre peut-être ma grille de compétences en coin Je ne sais pas, j'essaierai du moins de vous la montrer Et puis voilà, mon permis de conduire Depuis que j'ai accès au permis de conduire, j'ai cette voiture Donc cette voiture qui est une Opel Corse AD Donc ça vous le savez, je conduis énormément avec Et malheureusement, et là vous allez comprendre pourquoi je déteste qu'on dise bonne année Du moins cette année Parce que j'ai eu un accident avec cette voiture Voilà, j'ai eu un petit accident, un espèce de petit accrochage petit J'aime bien, j'aime bien c'était sur le petit Enfin bon, je parlais des deux Finalement j'ai eu deux petits problèmes La première fois, j'ai reculé dans une voiture sur un parking Les deux voitures n'avaient absolument rien Mais vraiment absolument rien J'ai reculé tout doucement Et je suis rentré tout doucement dans la voiture Il n'y avait que dalle Par contre la deuxième fois, et comme vous le voyez sur les images C'était beaucoup 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 plus violent Je vais essayer de vous mettre la vidéo, attendez Duis-tu ? si vous n'avez pas vu de vidéo c'est que je me suis mal démerdé que j'ai pas réussi mais si vous la voyez trop bien voilà en fait ce qui s'est passé ça ne se voit pas sur l'image parce que la personne à cause de qui c'est arrivé est parti mais j'aime bien prendre ces petites routes de rallye entre guillemets et les prendre assez rapidement c'est vrai on s'est limité à 50 aussi voilà bref voilà et donc cette route a été utilisée par quelqu'un d'autre également attendez je pense que là je vais vous expliquer ça en fait j'arrivais dans ce virage donc dans le virage que vous voyez actuellement en haut juste là tout en haut et pour donc éviter de glisser parce que ça glissait j'ai essayé de couper un peu le virage en passant par le milieu sauf que il y a un vélo qui était à 100 km en arrivant en face de moi qui était il arrivait extrêmement rapidement et il était au milieu de la route aussi du coup étant donné que j'étais au milieu de la route et lui aussi c'était compliqué de se croiser vous vous dites bien donc soit je le rentrais dedans soit on se rentrait dedans soit on freinait je sais pas ce qu'on aurait pu faire mais voilà ça aurait été la merde du coup je me suis mis sur le côté en fait on s'est vu vraiment au dernier moment ça va ça va du coup je me suis mis sur le côté voilà j'étais à 80 km heure j'ai roulé sur ma voie et un peu plus sur ma voie parce que j'étais encore au milieu et en fait mon côté droit, mon côté passager a mangé un petit peu le bord de la route donc les deux roues un peu tremblées etc c'est normal j'étais sur le bord de la route et à cause du chiffre que vous voyez au sol et bien la voiture est partie à droite elle a commencé à partir à droite quand j'ai voulu essayer de revenir sur la route enfin non elle est partie par là dans cette direction donc j'ai rattrapé le volant, je l'ai tourné, tac elle est partie, bah elle est partie comme ça du coup j'ai tourné le volant, tac elle est partie comme ça j'ai retourné le volant pour essayer d'y arriver, tac et au final la voiture faisait comme ça au milieu de la route jusqu'au moment où j'ai tapé le terre-plein de plein forêt comme ça et paf je me suis retrouvé comme ça voilà l'histoire de ma voiture, alors je sais pas si ça va faire de brise brise à chaud forcément voilà pour vous expliquer un petit peu mon accident de la route et j'ai eu énormément 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 de chance de ne pas sauter par dessus la barre, enfin le terre-plein j'ai eu également beaucoup de chance de ne pas partir en tonneau et j'ai eu également beaucoup de chance de ne pas avoir plus de dégay que ça alors je vais vous expliquer un petit truc je travaille à feu vert je travaille à feu vert donc j'ai des avantages sur certaines choses donc je travaille en feu vert en tant que vendeur ça c'est à savoir donc j'ai des avantages par exemple sur le montage, sur les pièces et sur les mains d'oeuvre alors les pièces si je les paye moi en tant qu'un client standard d'ailleurs je vais vous dire ce qu'il y a à payer je vais vous montrer des images sur celle-ci par exemple l'image où on voit que le moteur est affaissé en fait parce que le moteur ça a pété le support moteur et le support poids de vitesse du coup ce qui a fait que le moteur est tombé voilà en fait il est censé être au niveau de la batterie là quelque part et au final il est enfoncé dans le capot quoi j'ai également un souci au niveau du gardant comme on peut le voir il s'est délogé de son trou voilà le gardant est censé être là-dedans et il n'y est plus qu'un petit souci tu vois le pneu on n'en parle pas il est foutu j'ai foutu le pneu et il y a quoi d'autre ? il y a le triangle de direction qui est tordu ce qui fait que la roue quand on tourne le volant de ce côté la roue tousse l'aile de la voiture donc ce qui est plus pratique pour rouler et en fait il y a un paquet de choses à voir un client normal avec les réparations plus les pneus etc ça lui coûterait 800-850 euros moi clairement ça m'aurait coûté ce prix là j'aurais racheté une voiture voilà je ne sais pas les moyens qui me manquent j'aurais racheté une voiture et au final étant donné que je travaille à Feuvert que j'ai des connaissances que j'ai des facilités que je suis dans le monde de l'automobile oui j'ai payé 850 euros tout ça je le paye 100-110 euros maximum les pièces chez Feuvert enfin si j'ai acheté chez Feuvert les pièces tout ce qui est triangle de direction enfin triangle de suspension pardon tout ce qui est carvan tout ce qui est support moteur etc je l'aurais payé à 300 maximum maximum je dis bien mais du coup je connais quelqu'un qui a la même la même voiture que moi et ce quelqu'un vend ses pièces à l'unité voilà il la vend en pièces détachées cette voiture du coup bah je touche lui quand j'ai un souci avec ma voiture et donc voilà tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention sur la route mine de rien moi ce qui m'emmerde le plus c'est que l'accident il n'est pas dû à moi mais dû à la personne voici il était un petit peu dû à moi quand même mais dans le sens où il serait resté sur sa voie et moi aussi rien de tout ça serait passé et si on m'aurait aidé à la limitation de vitesse rien de tout ça ne serait arrivé non plus en tout cas le service de remorquage nickel au top les mecs ont réagi en moins d'une heure c'était top franchement merci beaucoup que dire de plus là je suis en train de voir parce que mine de rien les réparations sur ma voiture il faut compter 2-3 semaines parce que voilà ils vont pas le faire ils vont pas le faire pendant les heures de travail sinon je devrais payer ils vont le faire entre midi et 2 etc donc du coup voilà enfin je m'arrange avec eux donc du coup voilà pour la petite histoire et du coup en attendant que ma voiture se fasse un collègue quelqu'un un ami à moi me prête une voiture je vous la montre c'est une 309 de je sais plus quelle année elle est blanche avec le doigt au vent et les sièges verts c'est une voiture très rare très très rare et voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ne me dites pas dans les commentaires ne me demandez pas si je vais bien ou quoi je vais très bien c'est juste que voilà c'est une étiquette matérielle ça m'aurait fait chier de devoir acheter une voiture parce que mine de rien ma petite Corsa même si elle fait 75 chevaux qu'elle est pas forcément très belle j'y tiens j'y suis attaché à cette voiture voilà et puis voilà que dire de plus roulez doucement sur le givre et puis passez une bonne année à toutes allez salut ciao ciao